... Une vingtaine de kilomètres séparent l'île bretonne d'Oessan du continent. Mais en réalité, longtemps, elle a semblé bien plus éloignée. Sauvage et autarcique, l'île nourrissait fantasmes et mystères. Pour les marins, qu'effrayaient ces côtes redoutables, elle était l'île des naufragés. Et ce sont des raisons proches qui l'ont fait connaître aussi comme l'île des femmes. C'est un journaliste du continent qui la baptise ainsi en 1907, étonné d'y croiser si peu d'hommes. Parce que ces derniers étaient contraints à de longs voyages en mer, Oessan, entre le XVIIIe siècle et le milieu du XXe, a vu se développer une culture quasi matriarcale. Dans la mesure où les hommes n'étaient pas là, c'est les femmes qui élevaient. C'est les enfants, c'est les femmes qui racontaient, c'est les femmes qui transmettaient les légendes. En gros, cette civilisation a été transmise par les femmes. Et donc, je pense qu'effectivement, le marin, quand il rentrait, il n'avait pas toujours sa place. L'histoire des femmes d'Oessan est indissociable de cette civilisation wessantine, née de l'isolement radical où fut plongée longtemps cette île de moins de 2000 âmes et à peine 16 kilomètres carrés. Oessan a dû survivre sans l'aide du continent et les wessantines, donc, sans celles des hommes. Si celle que les anciens appelaient déjà l'île des prêtresses a pu devenir cette île des femmes, c'est d'abord qu'elle n'était pas n'importe quelle île et que les wessantines, sûrement, n'étaient pas n'importe quelle femme. Des hommes partis au large et des femmes qui les attendent. Ce fut le lot de beaucoup d'îles. Mais Oessan a toujours payé un tribut plus lourd à la mer. Sa côte escarpée, des courants mauvais et des vents violents qui en ont fait une île sans arbre. La situation de Oessan, parce qu'elle rendait la pêche si difficile, a contraint les hommes à embarquer pour de longs voyages. La marine royale est la première à accaparer ces hommes. Le recrutement, institué par Louis XIV en 1670, va concerner particulièrement les wessantins qui seront de toutes les guerres maritimes du XVIIIe siècle. En fait, à Oessan, les femmes étaient sur l'île et les maris naviguaient. Si bien qu'on pouvait dire que l'homme et la femme étaient chacun dans un isolat. L'homme isolé sur son avion, parce qu'il n'avait pas le droit de sortir quand ils arrivaient en escale, de peur de les perdre. Et puis la femme, enfermée dans son île. Donc la femme était seule, elle avait ses enfants, il y avait plus ou moins la grand-mère, il y avait une sœur, etc. Elle pouvait être 6 ou 7 ou 8 dans une maison. À partir de ce moment-là, les femmes devaient produire tout ce dont on avait besoin. Donc on avait ce qu'on appelait à l'époque la femme laboureuse, la femme cultivatrice. Répartie sur une infinité de petites parcelles et des fermes souvent minuscules, l'agriculture wessantine, semi-communautaire depuis des temps anciens, implique une utilisation très rationnelle et minutieuse de l'espace. Vous aviez autour de la maison ce qu'on appelait les crèches. Alors les crèches, ce n'est pas des lieux pour élever les animaux, c'était pour mettre les vaches lorsqu'elles vélaient, donc les protéger, elle et le petit veau, jusqu'à temps qu'elle soit en capacité de sortir, et le veau aussi. Les moutons étaient à l'extérieur. D'autre part, vous aviez le parc à foin. Alors le parc à foin, c'était intéressant aussi, parce que le foin se serait envolé, donc elles avaient l'habitude, comme on n'avait rien, on n'avait pas de cordes, elles tressaient de la paille, et ces tresses, elles les stabilisaient avec des grosses pierres, si bien qu'on avait son foin pour l'année. Et puis vous aviez tous les murs qui délimitaient des tout petits jardins. C'était pour s'abriter du vent ou des tempêtes, parce que les murs quand même abritaient les cultures. On pouvait donc cultiver des légumes autour de la maison. S'abriter du vent, des tempêtes, mais aussi de la mer elle-même, ou plutôt de l'idée de la mer. Aujourd'hui, tout le monde veut acheter une maison, ou camper, ou être dans un endroit, dans un camping-car, pour voir la mer. Elles, au contraire, quand elles étaient sur l'île, le mieux, c'était ne pas voir la mer. Parce que la mer vous rappelait les naufrages, les maris défunts, les enfants, les jeunes garçons qui sont partis, qui ne sont pas revenus. Donc la mer, ce n'était pas rassurant du tout. On était bien quand on ne voyait pas la mer. Le XIXe siècle va prolonger les exigences de cette vie de recluse. Cette fois, c'est la grande navigation de commerce qui envoie les hommes aux quatre coins du globe pour de très longues périodes. En 1850, les deux tiers des hommes de l'île sont en mer. Sur l'île, l'organisation sociale des femmes se fait de plus en plus précise, par un mélange de pragmatismes et de traditions opportunes. Hormis le bourg central de Lampol, la vie ouest sentine est répartie en dizaines de petits hameaux que la nécessité a rendus très solidaires. C'était important, le hameau, parce que c'était les gens de proximité. S'il vous manque quelque chose, vous pouvez lui demander. Il y a toujours quelqu'un qui va dépanner, qui va aider. Et c'est pareil, ce n'est pas forcément par altruisme, mais c'est par obligation. Vous avez vraiment une civilisation qui s'est bâtie là, de rapports les uns avec les autres. Par exemple, un naufrage se produisait. Eh bien, à ce moment-là, tout le monde se cotisait pour aider la veuve. Vous aviez également, pour cultiver les champs, eh bien, les femmes n'allaient pas toutes seules. Elles allaient ensemble, avec la bêche sur l'épaule. Si bien d'ailleurs que quand les maris revenaient, ils n'aimaient pas ça. Et ils emmenaient la femme à un autre côté de l'île où il n'y avait pas cette tradition. Et la femme était très malheureuse. Finalement, l'homme, quand il arrivait, il n'était pas si bien reçu que ça. Cette nécessaire bonne entente n'implique pas seulement l'entraide. L'important est aussi d'éviter les conflits. C'est pas pour rien que la figure de l'île, c'est la figure du labyrinthe. Je dirais que les routes droites, c'est les routes de la modernité. On va tout de suite à l'endroit où on veut aller. Tandis que là, vous passiez d'un chemin à l'autre, et si vous voyez un endroit, un ennemi, ou quelqu'un que vous ne vouliez pas croiser, tout simplement, vous aviez toujours la possibilité de bifurquer. Il y a eu une sagesse qui faisait qu'on s'évitait, on n'entrait pas en querelle. Parce qu'une querelle de famille, on sait que ça peut être terrible, c'est la vendette à Corse, et ça peut aller très loin. Donc il vaut mieux pouvoir, comme ça, continuer, et pouvoir cultiver ses champs ensemble, aller à un endroit, etc. L'institution du mariage est un bon exemple de l'exception wessentine. Ici, en vertu d'une coutume ancienne, c'est la femme qui fait sa demande. Et le mariage, contrairement à ce que prévoit le code civil, ne la prive pas de son nom de jeune fille. Autre particularité, à l'inverse des mœurs continentales, et en raison de la surreprésentation des femmes, il est courant ici que l'épouse soit plus âgée que son mari. Pour le reste, les règles officielles de la vie sociale restent bien masculines et gardées par les quelques hommes restés sur place. C'est d'une manière plus souterraine, occulte, que s'exerce l'autorité des femmes. Dans la journée, ces femmes, elles vaquaient leurs occupations, mais en fait, ce que l'on voyait aussi, le jour, c'était le notaire, c'était le prêtre, tous les officiels, si vous voulez, qui étaient là. Et donc, le jour, c'était une île masculine. Et par contre, le soir, lorsque la nuit tombait, de bouche à oreille, on disait, il y a veillée chez Marianne, par exemple. Donc, dans le quartier, les femmes arrivaient, et puis elles entraient, et là, on commençait une veillée. Dans ces veillées, où elles s'occupent au tricot, les Wessentines parlent, chantent, se rappellent les légendes de l'île ou les naufrages qui les ont endeuillées. Les femmes sont les gardiennes de la mémoire, en fait. C'est dans ces veillées qui étaient tantôt tristes, tantôt gays, tantôt poétiques, impertinentes, parce qu'elles étaient jeunes et elles s'amusaient, c'est là qu'on gardait le souvenir, c'est là qu'on gardait l'histoire de l'île, mais non pas l'histoire avec un grand H, mais ce qui avait construit l'île. Les premières années du XXe siècle vont peu à peu tirer Wessent de son isolement. La liaison avec le continent, facilitée dès 1880 par l'établissement d'un courrier à vapeur, attire quelques curieux qui vont faire connaître les mœurs inhabituelles de l'île. En 1912, le prix Goncourt sera attribué à un roman brossant un portrait très libre de ses habitantes. Une dizaine d'années plus tôt, c'est la colonne des faits divers qui offre aux Wessentines une soudaine célébrité. On y apprend que les naufragés d'un imposant navire de commerce ont eu la vie sauve grâce au courage d'une vieille femme de l'île, Rose et Ré. Le bateau Le Vesper, il y avait 34 marins à bord. Une partie est montée sur un premier canote et ils sont plutôt partis vers le nord de l'île où ils étaient plus abrités et où ils ont été secourus par le canot de sauvetage comme la station avait été prévenue rapidement qu'il y avait eu un naufrage. Le problème, c'est qu'il y a un des canots avec 14 marins à bord qui a dérivé plus vers l'intérieur de l'île, donc dans les rochers où c'était dangereux. Et c'est là que Rose Ré les a entendus dans la brume. Elle a entendu les appels au secours et a sauté à l'eau pour aller les aider. De là, il a fallu la faire monter à bord et ensuite, ils ont passé deux heures à naviguer entre les rochers pour pouvoir aller accoster côté sud de l'île à l'abri des vagues et de la tempête. Pour les Ouessantins et Ouessantines, rien de bien exceptionnel au fond parce que les naufrages étaient nombreux et les îliens habitués à composer avec les caprices de la nature. Pour le continent, en revanche, la témérité de Rose Ré est remarquable. Rose Ré a beaucoup été récompensée. Les marins étaient très reconnaissants d'avoir été sauvés et ont tenu à ce qu'elle ait des médailles, des prix pour son héroïsme. Ça a tourné partout. Elle a été en photo, elle a eu sa gravure en première page du Petit Parisien et dans beaucoup d'autres journaux. La civilisation insulaire de Ouessant vit ses derniers feux dans les années 50. Désormais bien rattachée au continent par un ferry, l'île n'est plus condamnée à subsister seule et ses marins, petit à petit, sont rentrés. Mais on trouve encore aujourd'hui quelques traces du Ouessant d'autrefois. L'île ne fut pas pour rien dans l'après-guerre l'une des premières communes françaises à élire une femme-mère. Le souvenir persiste aussi dans les assiettes. Le ragoût cuit sous les mottes que les hommes aujourd'hui cuisinent bien volontiers est un autre héritage des anciennes Ouessantines. Ce sont elles qui, privées de bois et retenues au champ toute la journée, eurent l'idée de ce mode de cuisson ingénieux au moyen de modes de terre prélevées sur les côtes. Alors ça, c'est séché et une fois que c'est sec, après, on fait le feu avec. Dès qu'elles se levaient, les femmes, elles préparaient le feu pour pouvoir par la suite mettre la marmite dedans. Ensuite, elles préparaient à manger et bien souvent, après, elles s'occupaient des enfants. Mais déjà, quand les enfants se levaient, déjà, les marmites étaient, pour ainsi dire, dans le feu. Modeste par obligation et au plus près des cycles de la nature, le mode de vie des Wessentines d'antan est bien loin de nos habitudes modernes de consommation. Mais il n'est pas interdit d'y trouver, peut-être, une inspiration pour l'avenir. Autrefois, la question, c'était de durer, durer pour les cultures, pour ce qu'on allait utiliser, retrouver les ressources. C'était une forme d'écologie avant l'heure et le discours des Wessentines, moi j'ai écouté ces femmes, il est intéressant parce que, il ne s'agit pas de copier, mais copier l'esprit de ce qui a permis à une société de durer. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501